Bonjour tout le monde, on est heureux de vous voir ce matin, Asdine et moi, je suis Karen Lachance, je suis RECI pour la FGA pour la Montérégie. Bonjour, moi c'est Asdine Esbry, conseiller pédagogique au service régional du RECI, FGA, région de l'Ottawa. Bonjour, donc ce matin, vous assistez à une formation sur les fonctionnalités de base de Teams. Je vous présente un petit peu ce qu'on va voir en 45 minutes, top chrono. On va faire un tournoi de la plateforme, donc ce matin, ce qu'on va voir, bon, des raisons pour lesquelles on utiliserait Teams, autre que la visioconférence, puisque ce n'est pas abordé dans la présentation présente, ça va être dans celle qui suit à 10 heures. On va voir l'interface, rejoindre et créer des équipes, comme on gère l'équipe, le fil de discussion qui est dans les publications, les canaux et les onglets, donc on va voir du vocabulaire, des fonctionnalités, les fichiers, les devoirs. Alors, on a laissé, j'ai laissé dans la présentation, magnifié une réunion, mais ça appartient à la visioconférence. Puis, on va vous partager dans le document, vous allez avoir plein de ressources, de documentation d'application pédagogique. Vous pourrez l'utiliser pour, après ça, aller bonifier un peu ce que vous allez avoir vu ce matin. Donc, les programmes, pourquoi on utiliseait Teams? En fait, Teams, c'est un environnement numérique d'apprentissage complet, dans lequel on peut collaborer, communiquer. Ça permet de garder le contact, depuis quelques semaines, on entend tout ça. Garder le contact avec nos élèves, c'est un excellent moyen. La très grande majorité des commissions scolaires fournissent un code d'office à leurs élèves, soit par leur matricule, soit par un agencement du nom et du prénom. Donc, ceux qui n'ont pas encore, vous pourrez vous renseigner auprès, soit de votre direction pour l'accès ou vos services informatiques. Ça permet de regrouper la documentation de votre centre. Par exemple, les heures du jour, les comptes rendus, les suivis. Je m'excuse. D'abord, des conversations rapides. La gestion des courriels, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, parfois, la gestion des courriels, ça relève du tour de force. C'est une conversation qui me revient et que je cherche dans quel courriel je dois aller répondre, je ne me retrouve pas. J'adore les conversations de Teams pour ça. Pour éviter l'envoi et le retour de courriel, je trouve la conversation avec la personne. On s'écrit en contact rapidement et Teams ma vie. On va voir ça aussi aujourd'hui. Vous avez l'historique des conversations, la gestion des documents d'équipe, des travaux des élèves également. Il y a les outils de visioconférence disponibles sur tous les appareils. Donc, tablettes, téléphone, PC, Mac, Android, iPhone. Donc, disponibles partout. Pour utiliser Teams de manière optimale, on vous suggère fortement de télécharger l'application Teams pour pouvoir accéder. J'imagine que vous êtes déjà allé, mais disons, si vous n'avez jamais eu accès, vous allez avoir la procédure à l'intérieur du document. Vous allez aller sur office.com. Si Office n'est pas téléchargé, vous devrez télécharger les commissions scolaires. Habituellement, fournissent cinq accès gratuits, donc pour cinq postes à la maison. Par exemple, votre moteur personnel, celui du travail et tout ça. Vous centrez votre courriel, votre passe. Quand vous allez dans l'actualité Teams, vous allez avoir dans le bandeau à gauche, là, c'est entre-outils ici. Vous allez avoir dans le bandeau à gauche, c'est télécharger l'application. Ce que ça vous permet, en téléchargant l'application, c'est d'avoir l'affichage de quatre caméras. Et de pouvoir enregistrer les rencontres et modifier votre arrière-plan, ce que je ne peux pas faire dans le via. Le Teams permet de venir modifier l'affichage de l'arrière-plan pour en plus cacher votre décor un peu plus intime si quelqu'un est derrière et tout ça. Donc, ça peut être intéressant. Vous allez avoir aussi dans le document un rappel de l'interface du vocabulaire que nous allons utiliser ce matin pour vous aider à vous approprier la plateforme. Un genre de petit guide de débarrage. Je commence mon survol. Donc, voici l'interface de Teams dans l'application. J'utilise que l'application. Le web, j'utilise à peu près jamais. Je trouve que ce n'est pas convivial comme affichage non plus. Donc, on travaille aujourd'hui dans l'application. La première chose à faire quand on est dans Teams, c'est soit rejoindre ou créer une équipe. Il y a différentes façons de procéder. Donc, pour rejoindre ou créer une équipe, vous allez avoir dans le haut à droite une petite suite sur laquelle vous allez cliquer. Si vous avez reçu un code d'équipe, quelqu'un vous a fourni un code pour vous inscrire, c'est l'endroit où vous allez venir l'inscrire. Par exemple, si vous donnez un code à vos élèves pour qu'ils s'inscrivent eux-mêmes, c'est à cet endroit-là qu'ils vont venir l'inscrire. Je vais vous montrer tout à l'heure comment créer cette voie-là, comment le générer. Donc, pour créer une équipe ici, vous allez avoir quatre types d'équipes parmi lesquelles vous allez pouvoir choisir. L'équipe de classe, c'est celle qu'on va voir ce matin. Celle-là permet d'avoir un bloc-notes de classe intégré et un onglet de devoir pour déposer des travaux pour vos élèves. On va aussi voir d'ici la fin de la rencontre. Je vous suggère fortement, avec vos groupes, d'utiliser la classe. Comité de formation professionnelle en collaboration entre enseignants, elle est peu utilisée. Personnel, ce n'est pas personnel à moi. Le terme est non, mais c'est membre du personnel. C'est beaucoup plus pour les administrateurs scolaires. Ça crée des dossiers pour les enseignants. Donc, ce n'est pas vraiment pour vous. « Autre », c'est celle qui a le moins de restrictions, celle qui nous donne le plus de possibilités. Avec des élèves, je vous dirais de ne pas utiliser la « Autre », puisque vous allez devoir aller manuellement modifier tous les paramètres que vous voulez bloquer, tandis que dans la classe, il y a certaines restrictions qui sont mises par défaut. Pour créer une équipe, vous venez ici, vous écrivez le nom de votre équipe. Par exemple, on peut mettre ou pas une description. Vous faites « Suivant ». À rendre à cette étape-ci, je vous suggère de ne pas inscrire immédiatement les élèves ou les enseignants, puisqu'ils vont recevoir un courriel de notification, les informants que vous avez inscrits dans l'équipe. Je vous propose plutôt de bâtir la structure, le squelette de votre équipe, avant de faire les inscriptions. Ça serait toujours par là-dessus, je vais vous montrer aussi comment générer. Donc, vous pouvez donner un rôle d'étudiant ou d'enseignant si vous collaborez dans une équipe. Vous allez avoir le squelette de votre équipe ici, avec les onglets qui sont en haut. Ensuite, on serait rendu à la gestion de l'équipe. Donc, ici, vous voyez, à côté du nom de l'équipe, vous avez un petit menu trop plein. Il y en a un aussi pour le canal. On va utiliser celui de l'équipe. Je vais gérer l'équipe. C'est à cet endroit-là, par la suite, que je vais pouvoir ajouter des membres. Je pourrais ajouter aussi des propriétaires, si vous voyez, avec le petit chevron. Donc, je peux même modifier les membres pour ajouter. Ici, vous avez certains choix. Vous pouvez commencer à écrire le nom d'un de vos élèves. Il va apparaître et je peux l'inscrire. Si vous avez un groupe à vous, c'est très intéressant. Donc, dans vos courriels, si vous avez un groupe qui est formé, je peux même ici inscrire le nom d'un groupe. Ça me permet d'ajouter les six membres de ce groupe, les cinq membres, c'est plus qu'il y a moi aussi, d'un seul coup. Si votre commission scolaire a généré des groupes dans vos centres, vous pourriez inscrire la co-op de cette manière-là. Donc, pour gérer l'équipe dans les paramètres, vous pourriez aussi venir générer un code d'équipe. En générant le code d'équipe, ce que ça permet, c'est d'envoyer ce code-là aux élèves et ils s'inscrivent eux-mêmes dans l'équipe. Pour les enseignants qui ont vraiment plusieurs groupes, plusieurs élèves, vous pourriez procéder de cette manière-là. Ceux qui ont des groupes plus restreints, vous pourriez aussi le faire manuellement. Vous avez également accès à l'intérieur, aux autorisations des membres si jamais vous voulez aller modifier les autorisations de ce que peuvent faire vos membres à l'intérieur. C'est à partir de cet endroit-là que vous pourriez le faire. L'accès des élèves à l'équipe. Si vous les avez inscrits, ils vont recevoir un courriel dans lequel ils n'ont qu'à s'appliquer et ils vont pouvoir rejoindre votre équipe. Donc, on génère le code, on envoie le code à nos listes de diffusion d'élèves. L'élève au team va rejoindre l'équipe. L'élève va avoir son code et rejoindre l'équipe. C'est l'endroit où il va venir inscrire le code d'équipe. L'inscription va se faire automatiquement. Si vous les avez ajoutés comme membres, ils vont recevoir un lien. Ils cliquent sur le lien dans le message et ça va ouvrir probablement sur le web une page. Ils vont sélectionner soit télécharger l'application ou utiliser le web. Ça limite leurs autorisations à ce moment-là. Est-ce qu'on a des questions dans le clavardage? Est-ce que l'élève doit-elle installer lui aussi Teams? Il pourrait accéder aux rencontres, aux documents Teams sur le web. Ce n'est pas nécessaire, mais ça facilite les interactions, la synchronisation, l'utilisation sur différents appareils. Et aussi, quand c'est installé, c'est plus facile que sur le web. Mais il n'y a pas une obligation d'installer l'application Teams. Vous allez avoir à la diapo 10 l'accès des élèves à l'équipe. Donc, on a de mémoire. Pour faire un tutoriel, la personne s'est demandé, c'est Daniel, je crois, oui, Daniel. Pour faire un tutoriel vidéo, on peut utiliser des applications, par exemple, des extensions Chrome, comme Screencast-O-Matic ou Screencastify, qui permettent d'enregistrer l'écran. Donc, on peut faire une petite démonstration et ensuite la partager avec nos élèves. David, la question est-ce qu'on peut inscrire des élèves qui ont une adresse courriel autre que celle de notre commission scolaire? Oui. Par contre, il faut savoir qu'ils vont être inscrits comme invités, ce qui va limiter énormément leurs autorisations dans la plateforme. Et on ne peut pas venir changer ces autorisations-là d'inviter. On ne peut changer les autorisations que des membres. Donc, quand on est un invité, c'est très restreint, les actions qu'on peut avoir dans une équipe. C'est toujours, toujours préférable d'utiliser le courriel de la commission scolaire pour faciliter les partagés. Donc, je retourne dans mon équipe ici. Donc, vous avez vu tout à l'heure, quand vous arrivez sur la page, ça ici, c'est une classe test. Donc, il y a déjà des documents déposés. Vous allez avoir l'onglet de publication dans lequel vous arrivez au départ. Donc, c'est le fil de discussion pour le groupe. À l'intérieur de ce fil de discussion-là, tout ce qui se dit dans le groupe, tous les membres du groupe le voient. Donc, c'est important de savoir que si on veut avoir une discussion en privé avec un élève ou avec un sous-groupe d'élèves, ce n'est pas le bon endroit. Celui-là ici, c'est vraiment l'endroit pour informer tout notre groupe. Pour avoir des conversations privées, on doit venir à gauche dans le petit panneau dans « Conversations ». Et je viens ajouter avec le petit icône à côté de la barre de recherche le nom de la personne avec qui je voudrais communiquer. Je peux me faire un petit groupe également. Et à partir de ce moment-là, je peux avoir une conversation. Donc, vous voyez ici à gauche, la conversation apparaît. Je peux avoir de la visioconférence. Je peux partager mon écran avec ces personnes-là. Je peux avoir une conversation. Et déposer des fichiers qui n'appartiennent qu'à ce petit sous-groupe-là. Donc, celui-ci, dans la publication, en bas, vous allez avoir plusieurs options. J'en ai probablement plus que ce que vous voyez, puisque j'ai ajouté davantage d'options. Celles qui sont importantes ce matin, c'est les options d'édition du message. Donc, le petit « A » avec le pinceau dans le bas de la barre d'outils. Ce qui est important, vous avez choisi de partir une nouvelle conversation à laquelle tout le monde peut répondre. Ou faire une annonce. L'annonce va apparaître. Est-ce que j'en ai une sur cette page? Encore un petit peu. On va aller voir. Oui, ici. Il va apparaître avec un petit… J'ai juste dit que tu as le meilleur mégaphone. Dans le coin, pour dire que c'est une annonce, vous voyez que l'affichage est très gros, donc pour qu'elle soit bien visible. C'est également l'endroit où je peux venir appliquer les droits de modérateur. Vous et les modérateurs peuvent répondre, ou tout le monde peut répondre à la publication. Ceux qui ont plusieurs groupes n'avaient pas besoin d'aller dans chacune des équipes dans Teams pour publier votre message. Vous pouvez venir publier dans plusieurs canaux. Donc, pour l'instant, je suis dans mon onglet, dans mon canal général. Je peux venir sélectionner d'autres équipes, d'autres canaux. Donc, le nombre que je veux. Et ça va se publier instantanément dans tous les canaux sélectionnés. Vous avez également d'autres outils d'édition de texte qui peuvent être intéressants. Vous pouvez faire un dépôt rapide d'un document qui est dans votre ordinateur. Ça ne fonctionne pas à partir du Drive, donc pas à partir de OneDrive, mais à partir de l'ordinateur. Vous pourriez simplement glisser et déposer un document dans la barre de conversation ici. Il va automatiquement être accessible aux élèves et une copie va venir se déposer dans l'onglet fichier qui est ici, en haut. Vous avez plusieurs choix chargés à partir de votre ordinateur, à partir de votre OneDrive. C'est le glissé déposé qui ne fonctionne pas à partir du OneDrive, mais vous pouvez l'importer du OneDrive. Vous avez accès à des outils un peu amusants pour vos conversations. Vous pourriez venir dans les paramètres des membres, venir les bloquer si jamais vos élèves décident qu'ils passent une demi-heure de conversation à simplement s'en envoyer. Ce qui a l'air ici d'une ampoule, en fait, c'est comme une médaille. C'est pour féliciter un élève. Donc, on peut personnaliser un message en voulant dire merci, courage, encourager. Et on nomme l'élève. Ça va apparaître dans le fil de conversation en nommant cet élève-là. Je vais voir, Martin. Donc, il y a des restrictions avec certains navigateurs comme Safari et Firefox. C'est pour ça que c'est important d'utiliser l'application. Ça évite les problèmes d'accès et certaines fonctionnalités. Donc, une fois, moi, j'ai créé déjà une équipe qui s'appelle MatTest avec un canal général qui est d'office qui est là et puis des canaux. Et ça, c'est des canaux, disons, privés. Si vous voyez le cadenas ici, ça signifie que c'est un canal privé. Comment je peux créer un autre canal ? Eh bien, j'irai vers les trois points ici et je vais faire ajouter un canal. Et là, je peux écrire canal Mat, par exemple, Mat 41, 53. Et puis, je fais une description que c'est les mathématiques concernant tel sigle et puis je l'ai ajouté. Et ainsi, vous aurez un canal ici qui s'appelle Mat 41, 53. Mais c'est libre aux enseignants de créer soit selon des sigles, soit selon des thèmes. C'est à vous de choisir comment vous allez organiser les canaux. Donc, ici, je rappelle que cette barre-là, ça s'appelle la barre de navigation. Et ça, c'est la liste principale de gauche. Et puis, il y a cette zone-là, la zone, disons, de droite, la vue principale. Donc, ça, c'est comme lorsque je clique sur l'équipe, je vais avoir toutes les équipes que j'ai. Lorsque je clique sur les conversations, j'aurai toutes les conversations que j'ai. Et puis, ça, c'est les activités que j'ai. Et puis, on va revenir aux équipes. Donc, je vais revenir à l'équipe de Mat Test. Dans cette équipe-là, eh bien, vous avez le fil de discussion qui est là. Donc, ça, c'est pour toujours dans la publication. Et ça, c'est les onglets. J'ai publication, fichier, World Club, puis suivi, tout ça. Donc, je peux éliminer. Je peux, par exemple, ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, je peux le supprimer, ça. Donc, je peux supprimer des onglets, comme je peux ajouter des onglets. Par exemple, l'ajout des onglets. Donc, je peux ajouter Excel, je peux ajouter pas mal d'applications, mais je vais faire site, par exemple. Ici, c'est Campus. Campus, ici. Je vais le mettre comme ça, un nom. Et puis, je vais coller le lien. Et puis, là, je dois mettre H, A, H, T, T, P, S. Si ce n'est pas sécurisé, le S, c'est sécurité. Donc, s'il n'y a pas de S, il ne va pas l'accepter. Donc, mon élève, il vient voir ici le site. Ici, et on peut faire la connexion ici au site qu'on souhaite partager avec les élèves. Je cite, par exemple, ma zone de CEC, de mathématiques. Donc, là, voilà comment on peut ajouter un onglet. Et là, c'est le canal. On a vu comment on peut ajouter un canal. Le cadenas, ça signifie que c'est un canal privé. Sans cadenas, ça signifie que c'est un canal public. Lorsqu'un élève qui fait partie de mon équipe teste, eh bien, lorsqu'il va se connecter à l'équipe teste, il ne va pas voir, s'il ne fait pas partie du canal math, par exemple, les canals privés, il ne va pas voir ces deux canaux-là. Il va voir juste le canal général et le math 41-53. Voilà en ce qui concerne cette partie-là. Donc, pour la suite, j'ai la notification du canal, c'est ici. Ou je peux aller la chercher ici. Par exemple, je peux aller vers... Dans votre pastille de nom, vous allez trouver les options. Oui. L'onglet est ici et j'ai paramètres. Et dans paramètres, il y a... Je passe ici si vous voulez configurer votre interface, c'est ici. Et puis, je passe à la notification. Et dans la notification, il y a pas mal de paramètres à régler. Donc, pour ne pas... C'est-à-dire pour question de temps, je vais vous mettre un lien qui va vous montrer chacun de ces paramètres-là. Pour qu'on puisse pas... Pour que vous puissiez voir en détail chacun de ces paramètres. Donc, voilà un petit peu sur les paramètres. Il y a aussi dans ce... Ici, vous pouvez aussi... Pour les gens qui sont... Qui sont... Habiles avec le clavier, il y a les raccourcis qui sont là. Donc, ça, c'est tout les raccourcis. Clavier. Martin, je demande pourquoi le privé dans le cas de... Est-ce que ça peut permettre, si vous collaborez avec un enseignant et que vous préparez, par exemple, les documents à déposer dans l'onglet général, si ça permet de travailler de manière privée. Donc, les élèves n'ont pas accès à cette documentation-là. Ça pourrait être un endroit de dépôt des documents au départ. Ça peut être une salle aussi de rencontre privée ou des documents confidentiels qu'on ne veut pas laisser à la vue des élèves, mais qu'on a besoin de collaborer. Au lieu de passer par les drives, on peut passer par une équipe. Ça évite... Ça rassemble la documentation au même endroit. Ça pourrait être comme ça. Et puis, c'est pour terminer un petit peu. Donc, lorsqu'on a ici le canal, chaque canal, il a ses propres fichiers. Ses propres fichiers. Et puis, il y a les publications pour chaque canal. Et dans les publications, on retrouve le fil de discussion. C'est-à-dire, si vous voulez envoyer un texte, etc. Si vous voulez faire une annonce, c'est ici. Donc, vous pouvez écrire une annonce. Et ce qu'il vous a expliqué, Karim, tout à l'heure. C'est la même chose. Donc, voilà un petit peu sur le topo de... Sur les onglets, ici. Et sur les canaux, ici. Merci. Je suis de retour dans mon équipe test. Si vous avez besoin de faire une recherche dans... Vous ne savez pas comment fonctionne quelque chose en team. Vous avez des questions. Vous pouvez toujours utiliser la barre oblique aide. Ici, vous voyez déjà là. Ce que ça me permet d'avoir, c'est l'aide de Teams à l'intérieur de la plateforme. Donc, je peux venir ici sélectionner l'aide dont j'aurais besoin. Ça peut être pratique d'avoir accès à un soutien rapidement de cette manière-là. Donc, Azedine a commencé à vous parler de l'espace fichier ici. Effectivement, chaque canal a son espace de fichier qui lui appartient. Ici, ce que ça permet un espace de fichier, c'est la collaboration sur les documents. Là, je suis dans une équipe de classe. Ce qu'elle a de particulier, cette équipe, c'est qu'elle vient par défaut avec ce dossier-là ici qui est support de cours. Tout ce qui est déposé à l'intérieur du support de cours est en consultation seulement. Donc, un élève ne pourrait pas venir modifier à l'intérieur du dossier. Par contre, si je dépose un document Word dans l'espace en dessous, à l'extérieur, là, les élèves peuvent venir modifier. Il est en mode collaboratif. Donc, toutes les modifications que les élèves apportent, suppriment un élément, ajoutent un élément, vont apparaître dans le document. Donc, c'est important pour la collaboration. Attention, on peut utiliser cet espace-là ici. Quand on va donc dans le support de cours, vous pourriez mettre, là, moi, je n'ai pas mis de document encore, mais vous pourriez mettre ici des documents. Si je veux éviter que les élèves aillent dans un dossier-dessous-dossier-dessous-dossier, ce qui arrive parfois, ou mettre un deuxième dossier en consultation seulement, si je veux mettre un type de documentation pour un projet particulier, par exemple, il y a moyen de venir le faire à partir du SharePoint, par contre, qui est un espace de stockage d'équipe qui est dans l'étuel Office. Je peux y accéder à partir du menu trop plein à côté d'un dossier, ouvrir dans SharePoint. Sinon, ouvrir dans SharePoint, ça se peut qu'il y en ait qui l'aient déjà dans leur barre en haut. Ce que ça fait, c'est que ça nous ouvre une page Internet, ici. Mon dossier va s'actualiser. Je pourrais aller dans mon onglet général, il est entré là. Je prends mon document Word, par exemple, je le sélectionne et dans le panneau à droite, je vais avoir qui a accès. Donc, j'ai des groupes qui ont accès à ce document. J'ai des propriétaires et là, vous voyez, classe récit. J'ai les autorisations des visiteurs, les autorisations des membres, consultation possible et je peux autoriser la modification ou pas. Donc, consultation, vous allez voir, le petit icône change, c'est un crayon quand les gens peuvent modifier. Et vous avez comme un petit œil simplement pour la consultation. La procédure, vous allez voir, j'ai mis un vidéo YouTube à l'intérieur du PowerPoint. Vous allez pouvoir consulter un tutoriel vidéo pour l'accès aux documents. Donc, vous pourrez faire ça. Ensuite, le dernier onglet qui nous intéresse vraiment, le bloc-notes pour la classe vient par défaut avec une équipe classe. C'est vraiment une formation à part entière pour le bloc-notes pour la classe. Mais sachez que dans certaines situations, c'est plus intéressant de l'utiliser pour les supports visuels, par exemple. Quand on a besoin de procédurier, quand on veut répertorier un seul endroit plusieurs vidéos sur une même page, le bloc-notes le permet. Dans Teams, c'est moins convivial, je vous dirais. Ce que Teams a ici de très intéressant, les devoirs. Donc, si je veux envoyer des travaux aux élèves, c'est l'endroit par lequel je passe. Je peux venir ici sur créer. Je peux envoyer un questionnaire. Je peux utiliser un devoir déjà existant, par exemple un modèle qui revient à chaque semaine ou à tous les mois. Ou créer une nouvelle affectation. Donc, je lui donne un titre. Je peux ajouter une catégorie. Donc, je pourrais venir catégoriser mes devoirs. Je peux entrer mes consignes à cet endroit-là. L'important, ajouter des ressources. Je peux aller chercher une ressource à déposer. Je peux joindre, par exemple, ici un document Word. Vous devez attendre que la barre bleue, ici, soit téléchargée. Je viens sélectionner les options au bout. C'est important. Quand je dépose mon Word, les élèves ne peuvent que le consulter. Si je veux que les élèves modifient une copie qui leur appartient, je viens sélectionner les élèves modifient leur propre copie. Je peux accorder des points à mon travail. Je peux pas dire que ce travail-là vaut 20 points. Je peux lui ajouter un barème. Donc, vous allez donner la possibilité de venir créer vous-même vos barèmes de correction, vos descriptions. Et je m'excuse pour le médiocre à chaque fois. C'est par défaut que c'est comme ça dans Teams. Ça ne fait pas du tout partie du vocabulaire que je suggère d'utiliser avec vos élèves. Donc, le titre, vous pouvez décider s'il y a des points ou pas. Si je mets oui, vous voyez en bas apparaître le pourcentage. Je peux ajouter des colonnes et des rangées. Donc, vous avez plusieurs options à l'intérieur du barème pour créer des grilles descriptives. Attribuer à, par défaut, tous les élèves. Je pourrais venir sélectionner que quelques élèves à qui je veux attribuer le devoir. Je peux changer mes dates d'échéance. En tout petit, en bas, c'est comme dans les contrats, c'est important d'aller voir les petits caractères. Le devoir sera publié immédiatement et les remises tardives seront autorisées si ce n'est pas ce que vous voulez. Vous venez sélectionner Modifier. Planifier pour une affectation et une date future. Vous êtes en train de préparer. Soit vous le faites dans les brouillons ou bien vous avez décidé qu'à minuit, le devoir serait accessible, que la documentation serait accessible à minuit. Personne n'a le goût à minuit de se lever pour aller mettre un devoir en ligne. Donc, vous pourriez planifier d'avance la publication de votre travail, la date d'échéance, la date de clôture. Ça vous permet également de venir vérifier les devoirs des élèves. Il y a ce devoir? Oui, je ne vais pas l'ajouter. Quand vous avez les travaux, vous pourriez aller voir si vous avez des devoirs notés. Vous auriez attribué, vous pouvez corriger à l'intérieur, annoter, mettre des commentaires, retourner les devoirs. Vous avez plusieurs possibilités. Si je vais dans l'onglet juste à côté pour les notes, quand j'ai donné des notes, quand j'ai mis des notes et tout ça, vous voyez le devoir 1, le récit 2 l'a consulté, les autres ne l'ont pas ouvert. Quand le devoir a été consulté, retourner. Donc, vous avez des informations pour chacun des travaux. Vous pouvez également exporter, je m'excuse, cette page-là en format Excel. Si vous voulez mettre des documents rapides en haut, Azine a sûrement expliqué. En haut, c'est vraiment les accès rapides. Si j'ai un document auquel je veux que les élèves accèdent rapidement ou qu'ils soient disponibles en tout temps, ils pourraient être ajoutés directement dans un onglet. Ensuite, ce qui est intéressant dans les petits plus, Azine a montré qu'on pouvait mettre un site Internet. On peut intégrer des activités, par exemple, GeoGebra. C'est certaines des applications pédagogiques qui s'intègrent. Oui, une question? Madame Clavardage, Madame Soprana demande, est-ce que tous les enseignants du groupe voient le devoir ou seulement moi? Les enseignants, tous les enseignants et les élèves reçoivent les devoirs, à moins qu'on ait attribué à que, à que, si on, je recommence, si on a attribué le devoir à deux ou trois élèves, il n'y a que ces deux ou trois élèves-là qui vont voir le devoir. Tous les enseignants inscrits dans le groupe vont voir le devoir. Ce n'est pas seulement la personne qui l'a créé, c'est tous les enseignants de l'équipe. Je vais continuer ici avec le GeoGebra. Ça permet, à l'intérieur, de faire les travaux. Asdine l'avait montré, là, qu'on peut s'authentifier et venir écrire des réponses. Par exemple, si j'ai une activité, j'ai écrit, bon, j'ai la rétro, l'activité était faite de cette manière-là. Ce qui peut être intéressant en moment de distanciation sociale, comme ça aussi, et en tout temps, là, mais le Flipgrid, qui est une application que Microsoft a rachetée dernièrement, qui permet de lancer un fil de discussion, mais à l'oral. Donc, on envoie à notre communauté des consignes, les élèves, avec leur téléphone, leur tablette, ordinateur, peu importe, filment leur réponse, la dépose, et les autres élèves du groupe peuvent interagir ensemble à travers cette application-là. Elle est vraiment très, très bien faite pour travailler l'oral, communiquer et tout ça. On pourrait venir mettre un « Forms » par ici. Vous pourrez explorer, il y a vraiment plusieurs, plusieurs, plusieurs possibilités. Dans les « Forms », je vais donner l'information puisqu'on me pose souvent la question. Je peux créer un formulaire ici. Je ne peux pas créer de questionnaire. Je dois l'avoir créé dans mon « Mathuel Forms » dans mon office pour pouvoir venir ensuite ici l'ajouter. Ici, vous allez y avoir accès à ajouter un formulaire à l'existence. Ça va aussi donner accès au questionnaire déjà créé. Donc, à l'intérieur de Teams, c'est un peu plus limité. C'est une des options de création de « Forms », mais c'est toujours possible d'aller le faire directement dans la tuile « Office ». On va prendre un petit deux minutes, trois minutes, il me reste trois minutes pour répondre aux questions. David, la recherche, il dit « Dans le fil des conversations, est-ce possible de garder des traces des gens audio et vidéo que nous faisons? » Les appels et tout ça, c'est dans les conversations que vous allez retrouver. Ce ne sera pas habituellement, c'est dans le fil de conversation. Si je fais une rencontre de groupe et qu'elle est filmée, la rencontre filmée va se déposer dans le clavardage de l'équipe. Elle va être disponible aussi sur votre tuile « Stream » dans votre compte « Office ». Dans les conversations, tout ce qui est filmé, si ce n'est pas enregistré, il n'y a pas de traces. Comment ajouter? Ah, retirer des élèves. Je vais vous le montrer. Effectivement, c'est une très bonne question. Je vais retourner dans mon équipe. Je retourne dans ma gestion d'équipe ici. J'ai mes membres et mes invités. Je peux leur donner des balises, par exemple, pour faire des sous-groupes. Qu'est-ce que ça pourrait servir les balises? Attribuer, par exemple, un devoir à une balise plutôt qu'aux gens membres. Je peux changer le rôle, mais vous voyez ici. Je pourrais venir supprimer, par exemple, un récit. Je le supprime de l'équipe en cliquant sur le « X » et il n'apparaît plus à l'intérieur de mon équipe. Sylvie. Pour les élèves, quelles consignes doit-on donner pour qu'ils fassent les devoirs? C'est le problème que j'ai avec eux. Certains n'y arrivent pas. Quand un devoir est créé, il apparaît dans le fil de discussion de l'équipe. Donc, dans la publication de l'équipe, on peut peut-être… Il faudrait que je valise cette information-là, moi, qu'Azidine le sache. Est-ce que ça envoie un courriel automatiquement aux élèves? Est-ce que tu sais? Je pense que oui. Je pense. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on… On a Mounia qui nous confirme. Oui, Mounia nous dit qu'elle a la confirmation que ça envoie un courriel à l'élève pour le notifier qu'un devoir a été déposé. Vous avez des tutoriels sur Teams, la documentation, ce qui a été utilisé, présenté aujourd'hui. Vous allez pouvoir, comme vous voyez dans Flipgrid, le PDF et la vidéo de formation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Le dépannage web. Oui, ressources de formation à l'intérieur. Merci, Azidine. Donc, vous avez des rappels, vous avez des liens, des tutoriels. Vous devriez avoir quand même plusieurs ressources disponibles. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci de votre participation et à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada